La santé, comment évaluez-vous en toute objectivité la situation du secteur ? Donc un organisme principalement constitué de médecins inspecteurs au niveau des DASP et nous allons donc faire une démarche pour pouvoir faire un audit du système de santé pour pouvoir l'évaluer. L'audit va concerner essentiellement l'état des lieux par rapport aux hôpitaux, tout le système de santé ? Ah non, tout le système de santé. Ça sera tout le système de santé parce qu'au fait, le système national de santé est un et indivisible. Donc si on prend les structures publiques, il faut adjoindre les structures privées et l'évaluation de l'ensemble de ces structures a une importance capitale pour nous. Quand on parle par exemple d'évaluation par rapport à l'audit que vous avez engagé, faut-il dissocier santé et hôpitaux ? Non, pas du tout. Au fait, nous n'avons jamais évalué nos structures. Nous avons des chiffres qui nous parviennent des différents services et des différentes structures, qu'elles soient privées d'ailleurs ou au public. Mais au fait, l'évaluation de l'activité n'a jamais été réellement faite. Et c'est pour ça qu'il nous faut de nouveaux outils pour pouvoir justement non plus investir l'argent de l'état dans les structures, mais dans les activités. C'est ça qui est important. Et l'évaluation de l'activité est, à nos yeux, donc capitale. Alors vous avez annoncé récemment qu'un projet pour la réorganisation des services de santé en Algérie sera bientôt soumis au Premier ministre. Qu'est-ce qu'il va englober, bien sûr, ce projet de réorganisation ? Puisque parallèlement, on parle de la loi sanitaire qui va être présentée prochainement en plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Écoutez, le système de soins en Algérie manque d'organisation. On ne va pas dire qu'il manque d'organisation et il nous faut donc identifier des réseaux de soins et un système dans lequel le malade va retrouver son parcours. Alors, on n'est pas obligé de... Je ne vais pas, de toutes les manières, tout vous dévoiler maintenant parce que c'est encore... Ben oui, si vous êtes à la recherche d'un scoop, je suis désolé, mais vous ne l'aurez pas. Pour la simple raison que... Les auditeurs sont en attente de réponse, monsieur... Je suis en train de répondre. Son Excellence le Président de la République, monsieur Abdelaziz Bouteflika, m'a accordé sa confiance, non pas pour faire des scoops, mais pour travailler. Et c'est la seule chose que je sais faire réellement. Donc je suis désolé si je ne vous suis pas sur ce terrain. Au fait, quand je préparais le plan, quand tous les puions de l'échiquier seront mis en place, à ce moment-là, on en parlera. Mais pas avant. Donc je trouve que c'est un manque de respect à tous si maintenant je vais vous dire voilà ce que je vais faire et voilà ce que nous allons faire. Parce que d'abord, je ne suis pas seul. J'ai un staff qui est avec moi. Et je le remercie donc vivement pour leur accompagnement parce que nous avons beaucoup de travail et ils sont là. Et je remercie donc au travers cette émission l'ensemble du personnel médical et paramédical qui sont sur le terrain et qui font des choses magnifiques. Parce que chaque année, il y a des millions d'Algériens qui sont soignés. Alors justement, par rapport aux millions d'Algériens qui sont soignés chaque année, en attendant bien sûr de mettre en place votre plan d'organisation, que vous n'allez certainement pas nous dévoiler ce matin, en attendant bien sûr l'adoption de la loi sanitaire qui va réformer celle existante et qui date de pratiquement 30 ans. Alors, faut-il laisser faire en attendant des lois ? Quand on sait ce qui s'est produit cet été, que des femmes malheureusement sont décédées dans des hôpitaux parce que faute de prise en charge convenable. D'abord, on ne laisse pas faire. C'est interdit d'utiliser des mots comme ça parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain et qui font tout pour que le citoyen algerien soit soigné et bien soigné. Deuxième chose, ce qui s'est passé cet été, donc vous le savez et on le sait, c'est un drame pour toutes les parturiantes qui décèdent chaque année. Mais les chiffres sont là, on ne les a jamais cachés. Il y a plus de 10 ans, on était à 160 ou 170 parturiantes qui décédaient pour 100 000 naissances vivantes. Et donc, nous sommes, 10 années plus tard, à moins de 60 parturiantes qui décèdent pour 100 000 naissances. C'est un drame. Je suis triste à chaque fois que j'apprends un tel événement et on ne parle que des décès qui peuvent être évitables, bien sûr. Mais cela étant dit, est-ce que ce chiffre est encore élevé ? Oui. Comparé à ceux de nos voisins, non. Mais comparé à ceux des pays, donc, entre guillemets, développés, il est encore très élevé. Est-ce qu'on travaille dessus pour le baisser ? Le baisser, et j'espère qu'un jour l'Algérie connaîtra donc ce chiffre à la baisse, ou on ne parlera plus d'une parturiente dont le décès pouvait être évité. Et on travaille, donc, au fait, ce n'est pas que le travail de la tutelle. Nous avons remis en place ce qu'on appelle les comités d'experts par spécialité. Et donc, mes confrères sont en train de travailler. Nous sommes en train de travailler tous ensemble parce qu'un ministre seul ne peut rien faire, un ministère seul ne peut rien faire et un médecin seul ne peut rien faire. Nous allons donc mettre l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre en place un système, justement, d'organisation et de prise en charge de la parturiente algérienne pour que ce chiffre, j'espère qu'un jour, se rapprochera ou égalera le zéro. Alors, justement, comment mettre en place une réorganisation convenable pour des soins de qualité pour les Algériens ? Est-ce qu'on peut continuer à gérer les hôpitaux comme on le fait actuellement ? Professeur Hasbel-Lawis. Écoutez, la gestion telle qu'elle est actuelle, d'abord, n'est pas tout à fait, donc, il ne faut pas totalement la dénigrer. Donc, c'est vrai qu'il y a des manques. Nous avons un problème sur la gestion de certaines structures. principalement, et je vais vous le dire, je travaille dans la transparence, principalement, les structures hospitalo-universitaires. Les CHU sont donc les structures actuelles où il y a un gros problème de gestion. Vous allez agir par rapport à ce problème ? Nous sommes en train de travailler pour... Parce que quand vous me dites, est-ce que vous allez agir ? Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que nous allons donc pouvoir régler les choses en 24 heures ? Hélas, non. Mais est-ce que nous sommes en train de faire évoluer les choses ? Oui. Nous travaillons donc dans le cadre d'une coopération entre les différents secteurs. Parce que je suis, je fais partie d'un gouvernement. Nous sommes en train de mettre des dispositifs en place pour pouvoir améliorer, justement, la gestion, en tout cas, des structures les plus importantes. Maintenant, nous sommes en train de parler, de dénigrer, donc, la gestion des structures. Moi, je vous dis, nous avons des gestionnaires qui sont formidables et qui sont passés par des étapes qui sont très, très, très dures. Mais avec cela, ils ont tenu bon. Et donc, nous avons des structures qui font des choses magnifiques. Et puis, est-ce que nous allons donc changer les choses ? Ben oui, mais on le fera, on le fera, mais avec une concertation. Mais il faut un peu de temps et beaucoup de sérénité et beaucoup de travail, bien sûr. Et vous savez que nous avons actuellement, donc, plus de 80 structures nouvelles qui vont être réceptionnées dans très, très peu de temps. Parmi elles, des centres anti-cancer qui vont donc bientôt être fonctionnels, de toutes les manières, pour l'année 2018. Mais comment améliorer aujourd'hui cette gestion, puisque vous dites que nous avons un grand problème à ce niveau-là et on est en train de travailler à ce niveau. Puisque si on relève, par exemple, en chiffres, on parle souvent de manque de moyens. Mais si on se réfère aux chiffres alloués au secteur, vous êtes quand même dans une situation relativement confortable. Puisqu'on a considéré que c'était un secteur aussi prioritaire, il ne connaîtra pas d'austérité. Le budget annuel est équivalent à 400 milliards de dinars qui est alloué à votre secteur annuellement. Est-ce qu'on peut parler de faute de moyens ? Bien sûr, on va un peu essayer de décortiquer ce montant en 75% de salaire, primes et indemnités. 18% c'est versé aux médicaments, le restant c'est un peu dérisoire, c'est pour l'entretien et la gestion des hôpitaux. Est-ce que c'est faute de moyens ? Les moyens existent ? Écoutez, on ne peut pas parler de faute de moyens. Mais par contre, quand vous me dites que le titre 1, c'est-à-dire relatif aux paies, c'est à peu près 70% du budget alloué à la santé, c'est dire le nombre important de la ressource humaine qui existe sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut réorganiser et surtout il faut rationaliser maintenant. La rationalisation... Est-ce qu'elle doit se faire au détriment de la santé ? Jamais. Jamais. Rationaliser ne veut pas dire limiter, ne veut pas dire austérité. Rationaliser, ça veut dire avoir derrière l'idée que les moyens de l'État doivent être utilisés et bien utilisés. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a, par exemple sur le médicament, nous connaissons donc des... Nous n'avons pas de traçabilité. C'est pour ça que l'informatisation du secteur est une des priorités actuelles. Nous n'avons pas la traçabilité, mais nous savons qu'en médicament, nous avons de gros gaspillages, que ce soit dans les structures publiques ou en officine. Gaspillage ou détournement de médicaments ? Non, je parle de gaspillage. Le détournement est punissable par la loi et nous sommes, et j'ai donc mon inspecteur général, nous sommes à l'affût de ces choses-là. Dès qu'il y a un détournement, il y a un dépôt de plainte. Nous ne sommes pas là pour protéger des délinquants. Je parle de gaspillage. Le gaspillage est dû à une mauvaise utilisation. Ce n'est pas un gaspillage qui est voulu, mais c'est un gaspillage qui est inconscient. C'est-à-dire que le patient achète une boîte de médicaments où il y a 30 comprimés, donc il en utilise 15 ou 20, mais le reste, bien sûr, ça va à la poubelle. Donc c'est à nous de mettre un système pour rationaliser la dépense et pour bien utiliser les ressources qui sont mises à notre disposition. La dépense du médicament, puisqu'on parlait de gaspillage, on peut l'avoir ? Écoutez, la dépense, elle est conséquente. Nous avons donc un chiffre. Je vais juste vous dire que les besoins en médicaments en Algérie, comme d'ailleurs dans tous les pays du monde, sont en nette croissance. Et donner des chiffres ne veulent absolument rien dire. Je peux vous dire que c'est 30 milliards de dollars et que vous allez me dire que c'est insuffisant. Je peux vous dire que c'est 180 milliards et que vous allez me dire que c'est insuffisant. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que nous n'avons pas de... On ne dit pas que ce malade aura son médicament et que ce malade n'aura pas. Tout le monde a accès aux soins. Est-ce que nous avons des médicaments qui sont de dernière génération et qui sont sur le marché ? Oui. Est-ce qu'on a besoin encore d'enregistrer des médicaments innovants ? Je vous dirais que oui. Nous sommes en train de travailler dessus. Et nous allons donc avoir de nouvelles molécules qui vont être enregistrées dans très très peu de temps. Mais simplement, l'accès aux soins et aux médicaments est égal pour tous les citoyens algériens. Et ça, je crois que c'est plus important que les chiffres. Alors, professeur Murtar Hezbelawi, j'espère qu'on pour cette deuxième partie, on aura un peu plus d'informations puisque vous tenez à ne pas tout dévoiler ce matin. Par rapport justement à la dépense de médicaments, vous avez parlé de gaspillage. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut, dans le contexte actuel, la réduire sans provoquer des ruptures de médicaments ? Non, je n'ai pas parlé de réduire la facture du médicament. C'est une question que je vous pose, professeur. Non, non, mais oui, mais c'est une réponse que je vous donne. Deuxièmement, je n'ai pas dit que je n'allais pas dévoiler. J'ai dit que quand le programme n'est pas ficelé à 100%, j'en parle pas. Je vous remercie pour votre invitation. Vous avez été bien insistante pour que je sois là. Je vous ai dit que je n'étais pas prêt. Au fait, je vais vous dire, le médicament, réduire la facture ? Non, pas du tout. On ne va pas réduire la facture du médicament. Mais par contre, j'ai dit qu'on allait rationaliser les dépenses. C'est-à-dire, il y a actuellement le concept, c'est une partie de ce que nous allons faire, c'est le concept de la pharmacie hospitalière. il n'est plus admis actuellement d'avoir des pharmacies dans les services. C'est le pharmacien hospitalier qui doit gérer le médicament de l'ensemble de la structure, qu'elle soit publique ou privée. Parce que, ce que vous avez remarqué, je ne parle plus de structure publique et privée. ça doit se faire de la même manière dans les deux secteurs. La pharmacie hospitalière doit être forte. Parce que c'est d'elle que vont dépendre, un, la gestion du médicament, depuis, si on parle de la pharmacie centrale des hôpitaux, depuis la pharmacie centrale des hôpitaux, jusqu'au lit du malade. Ensuite, je vais vous dire, les médicaments qui coûtent les plus chers, ce sont les médicaments qui traitent le cancer. Ce sont les médicaments en oncologie. Et donc, la pharmacie hospitalière, et j'espère qu'un jour, on va pouvoir installer cela, on doit pouvoir installer un organe central pour la préparation des protocoles de chimiothérapie. Parce que maintenant, les protocoles, ce qu'on appelle les protocoles à la carte, donc chaque malade a un protocole. Et sur cette préparation qui doit être centralisée, on va gagner pas mal de choses. Parce qu'il est inconcevable qu'en 2017, des confrères puissent gérer eux-mêmes le stock des médicaments. C'est inconcevable. Un médecin doit plutôt gérer le patient, le diagnostic, le bien-être du patient, etc., que de gérer des cartons de médicaments. Et moi, j'ai vu des confrères qui avaient des cartons de médicaments dans leur bureau, et c'est eux qui donnaient, etc. Ça, c'est inconcevable. Et c'est pour ça que la pharmacie hospitalière doit être forte au niveau de toutes les structures. La dette de la PCH au prix des hôpitaux, elle est énorme aussi. Elle est énorme. On parle depuis pratiquement quelques années, et ça n'a pas jusque-là été réglé. Eh bien, ça ne sera pas réglé. Parce qu'au fait... Elle a augmenté depuis ? Elle a augmenté, bien sûr. Le montant. Parce que les besoins... Je veux vous dire, au fait, nous avons fait une transition épidémiologique. Vous voyez, il y a quelques années... Bon, ça va me permettre de placer un certain nombre de messages. Un, on était sur une période où c'était les maladies transmissibles qui prédominaient. Et donc, grâce à la vaccination, on a pu vaincre un certain nombre d'entre elles, puisque nous avons éradiqué, par exemple, la poliomyélite, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'arrête de vacciner. La vaccination a une importance capitale pour qu'on puisse protéger l'enfant algérien qui sera l'homme de demain. Vous reprenez la vaccination contre la rougeole ? On reprend la vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui est très, très importante, parce qu'une atteinte rougeoleuse chez un adulte peut être mortelle et la rubéole chez la femme peut entraîner des malformations, ce qu'on appelle des photopathies, donc, chez les nouveaux-nés. Donc, ça, c'est important de pouvoir garder un programme de vaccination qui est solide pour protéger l'ensemble de nos enfants. Maintenant, ça, c'est une question de prévention. On a fait une transition épidémiologique où maintenant, nous sommes sur les maladies non transmissibles qui prédominent. Et je vais vous dire quelque chose. Plusieurs cancers, maintenant, sont devenus des maladies chroniques puisqu'on arrive à traiter le cancer. Et donc, en plus, il y a eu une longévité. Donc, l'Algérien, alhamdoulilah, il vit beaucoup plus longtemps. Donc, au fait, les besoins, donc, on met en soin de l'Algérien, donc, et la facture a augmenté par conséquence. La dette de la PCH, professeur Hezbel-Lawi ? La dette de la PCH, le montant, bah, écoutez, on est sur des milliers de milliards de dinars. Mais vous savez que la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, est un établissement qui est sous tutelle. Et donc, j'ai donné instruction déjà, donc, dès mon arrivée, à ce que le chapitre qui est dédié, donc, aux médicaments, le chapitre 13, ne soit plus touché pour autre chose que pour le médicament. Alors, la loi sur la santé sera examinée prochainement au niveau du Parlement. Ce matin, vous recevez certains partenaires sociaux pour négociation par rapport aux médecins résidents qui sont en grève. Est-ce que vous allez être accédé à leur demande, puisqu'ils considèrent qu'ils sont injustement traités, ils font le service civil et l'obligation du service national à la fois ? Ils sont le seul camp à être restreints à cette disposition. Les deux à la fois. Alors, ça, c'est les deux en un. Vous avez posé deux questions. Donc, la premièrement, la loi sanitaire. Donc, écoutez, nous avons besoin d'une nouvelle loi sanitaire. Je la ferai évoluer, donc, pour qu'elle puisse, donc, être à la hauteur de l'espérance de la République algérienne. C'est ce que nous avons fonctionné avec une loi qui date de 1985. Il est temps d'avoir une nouvelle loi. Maintenant, pour les résidents, écoutez, les résidents sont... Vous les recevez ce matin ? Je les recevrai avec plaisir. Donc, c'est la prunelle de mes yeux. Ils le savent très bien. J'attache une importance capitale à la formation, aussi bien du médecin que du spécialiste que du paramédical. Et donc, tous les points seront discutés avec eux. Nous allons, donc, nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel, qu'il soit médical ou paramédical, au niveau de toutes les structures. Et je vais le recevoir et je vais discuter avec eux de l'ensemble des points. Vous allez essayer de trouver avec eux une solution par rapport, justement, au service civile, service national à la fois ? Écoutez, oui, bien sûr. Nous allons trouver. Donc, au fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et j'ai discuté avec M. le Premier ministre. Nous allons leur faire des... Je vais donc leur dire comment est-ce que je vois les choses et comment on voit le futur de ce service civil. Et donc, nous allons discuter ensemble tout à l'heure. Voilà. Alors aujourd'hui, par rapport à cette loi, la question de la gratuité des soins, c'est irréversible. On ne revient pas dessus ? On ne revient pas dessus. C'est une... D'abord, son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflera, attache une importance capitale à la gratuité, à l'accès aux soins de l'ensemble des citoyens algériens. Le temps complémentaire, fini ? Le temps complémentaire fini, ben non, je ne sais pas encore. Mais bon, écoutez, ça c'est... C'est une loi, en tout cas, on l'interdit. Écoutez, attendez, attendez, mais on a l'impression que la loi qui était à la PN est une loi qui est en discussion. Et donc, aucun article ne sera pas discuté. Donc, on va tout discuter. Moi, j'ai des convictions, donc je les exposerai, et c'est ce que j'ai dit. Donc, ils ont commencé, je crois qu'ils ont reçu hier, des syndicats, et ils vont travailler pendant quelques jours avant qu'ils reprennent le travail avec moi-même. Et j'ai dit donc à mesdames et messieurs les députés que nous allons faire évoluer un certain nombre d'articles qui poseraient problème. Et nous allons tout faire pour que la loi sanitaire soit dans le cas... soit une loi qui va faire évoluer, dans le bon sens, le système national de santé. Le privé, sa place aujourd'hui, conforté ? Bien sûr, le privé, maintenant. Nous avons des structures privées qui sont très, très, très bien, très bien achalandées, et donc avec des compétences, avec un équipement qui est de dernière génération. Mais qui évolue sur des encadrements juridiques. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle loi sanitaire. Ça, c'est clair. La nouvelle loi va pouvoir gérer le système national de santé en tant qu'un système unique. Parce qu'en fait, en 1985, nous n'avons pas d'hôpitaux privés. Maintenant, nous avons des hôpitaux privés, d'abord qui sont fonctionnels, il y a ceux également qui sont en cours de réalisation. Et donc, nous allons être un système national de santé où la médecine libérale va être dans la complémentarité de la médecine publique. Et ça, c'est important. Alors, par rapport aux chiffres, justement, professeur Hezbel-Lawie, beaucoup de questions des auditeurs ce matin. Elles sont très, très, très nombreuses, avec des inquiétudes qui sont exprimées par rapport à notre système de santé, la situation dans nos hôpitaux. Un auditeur vous dit que même si on devait tripler le budget alloué au secteur de la santé, les résultats seront les mêmes, car depuis des années, on a totalement abandonné la normalisation. Quelle est votre réponse ? Justement, il faut revenir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'évaluation est importante. Et nous sommes en train de mettre un certain nombre d'indicateurs et de normes pour qu'on puisse donc ne plus parler. Et je suis en train de travailler avec les différentes ULAIA. Hier, on a reçu quatre directeurs de santé et de ULAIA pour justement avoir une homogénéité et des normes qu'on doit respecter, des normes nationales qui seront d'ailleurs équivalentes à celles qui sont publiées par les organismes internationaux comme l'OMS et auxquelles l'Algérie a largement ratifié toutes les décisions qu'on prend là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à baser l'offre de soins uniquement sur le médecin spécialiste en ignorant le généraliste ? Mais ça, je l'ai dit déjà il y a quelques mois, le médecin généraliste doit être le médecin, la pierre angulaire du système national de santé parce que, au fait, le vrai médecin, c'est le médecin généraliste. Le médecin spécialiste est un spécialiste d'organes. Donc moi, je suis ORL, je connais un peu l'ORL, mais le patient en tant qu'entité, c'est le médecin généraliste qui saura le gérer. Et donc, au fait, il faut qu'on arrive, et ça, c'est ancré dans la nouvelle loi sanitaire, le patient doit aller voir le généraliste avant de voir le spécialiste, sauf bien sûr pour certaines spécialités qui seront par exemple la gynéco-obstétrique, par exemple l'ophtalmo, où le patient a directement accès à ces structures-là. Mais sinon, le reste, quand il a par exemple une angine, il n'est pas obligé de voir un ORL pour traiter une angine. Une angine, le médecin généraliste sait la traiter mieux que moi. Alors, peut-on refuser une prise en charge médicale sous prétexte d'un découpage géographique ? Professeur Hasbel-Lawis. Non. C'est assimilé à non-assistance à personne en danger, vous dites les auditeurs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais au fait, écoutez, nous allons nous proposer, donc dans le cadre de la circonscription sanitaire, donc un certain nombre de choses pour faciliter, donc plutôt, l'accès aux soins aux citoyens algériens. Mais quelqu'un qui habite Alger et qui a envie de se faire traiter à Abida, il n'y a aucun souci le problème. Si je suis en déplacement à Abida, je vais me faire traiter à Abida. Donc non, non, on n'a jamais interdit l'accès aux soins sous prétexte que quelqu'un habitait une daira ou une autre commune ou quelque chose comme ça. Ça, c'est faux. Alors, un autre auditeur qui vous dit, Professeur Hasbel-Lawis, nos hôpitaux, hélas, sont devenus des mourois. Quel est votre commentaire par rapport à ce constat ? Nos commentaires, parce que c'est faux, c'est archi faux. Écoutez, nous avons des indices, et je vais vous dire, vous pouvez convoquer, enfin inviter certains directeurs de santé de Wilaya, ou tous, et je vais vous dire, nous avons ce qu'on appelle les indices de mortinatalité, les taux de fécondité, etc. Et donc, ces chiffres-là, ils sont publiés, ils sont vérifiés par des organismes internationaux, on les publie au niveau de l'OMS, donc ce n'est pas des mouroirs, c'est faux. Nous avons, est-ce que nous avons, sur certaines structures, quelques petits problèmes ? Oui. Est-ce que vous allez améliorer les prestations au profit des malades, au niveau des hôpitaux, Professeur Hasbel-Lawis ? Mais on ne fait que ça. On pense que certaines structures sont vieillissantes et dépassées aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rénover, améliorer ? Oui. Nous sommes en train de voir quelles sont les structures qu'il faut rénover, quelles sont les structures qu'il va falloir remplacer. Et là, je l'annonce, nous allons avoir un centre anti-cancer à l'OED qui va ouvrir, à Béchard, à Adrard, à Tiziouzou, à Sidi Blabas et à Tlemcen, si, pour l'année 2018. C'est énorme. C'est un très très gros centre avec trois accélérateurs chacun. Est-ce que... Et là, M. le Premier ministre, donc, m'a fait suivre une directive qu'en quoi on levait le gel sur encore trois nouveaux centres anti-cancer. Et donc... Lesquels ? Et nous sommes en discussion parce qu'au fait, nous avons fait les cartes sanitaires par Huilaya. Et nous allons avoir une carte sanitaire de l'ensemble de l'Algérie. Réactualiser totalement ? Réactualiser. Nous avons fait réactualiser les monographies de toutes les Huilaya. Nous allons les publier dans très très peu de temps. Nous sommes en train de les traiter avec les directeurs des santé de Huilaya respectives. Et nous allons mettre de l'ordre dans tout cela. Maintenant, est-ce qu'il y a de très vieilles structures ? Oui. Est-ce qu'on doit les réhabiliter ? Oui. Est-ce qu'il nous faudra de nouvelles structures ? Ce sera en fonction justement des besoins de bassins de population. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit « Monsieur le ministre, en attendez plus de réponses de votre part. Il y a aujourd'hui une sorte d'inégalité à l'accès des soins à travers tout le territoire national. Certaines localités sont pourvues de toutes les structures et d'autres pas du tout, notamment au niveau des hauts plateaux, certaines régions enclavées et le sud du pays. Est-ce que c'est une priorité ? Nous sommes, c'est une priorité, nous sommes justement en train de faire l'hémolographie des huilayas et nous avons, est-ce qu'on peut parler d'une chance d'avoir un pays qui est très, très vaste ? Donc, nous avons cette chance-là et certaines régions sont d'accès très, très difficile et je vous assure que nous sommes en train de travailler pour que toutes les huilayas puissent avoir un réseau de soins qui sera donc adapté parce qu'il faut qu'on adapte les réseaux de soins au niveau des huilayas parce qu'elles sont très, très difficiles. Je vais vous dire, il y a certaines communes dans certaines huilayas qui sont plus grandes que certains pays. Alors donc, vous voyez... Ce n'est pas une raison pour ne pas installer des hôpitaux ou des structures hospitalières ? Non, je n'ai pas dit ça. Nous avons installé des hôpitaux partout et nous allons continuer à le faire. Je vais vous dire, je donnerai la préférence et j'en ai parlé à M. le Premier ministre, on donnera la préférence à des petits hôpitaux de 60, de 80 lits qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place et beaucoup plus faciles à gérer et surtout à la mobilité des équipes. Ça, c'est important. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que faites-vous aujourd'hui contre les erreurs médicales ? Est-ce que vous allez aussi agir et mettre en place un cadre juridique pour que les patients aient gain de cause ? Ça, c'est également le contexte de la nouvelle loi sanitaire. Est-ce que je vais agir contre les erreurs médicales ? Non, on va les répertorier, on va les prendre en charge. Parce que je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut considérer que dans notre pays, elles sont plus nombreuses que les erreurs ? Non, pas du tout. Nous avons moins d'erreurs médicales. Il y a quatre, vous allez, ils peuvent voir les chiffres, puisqu'ils ont maintenant, tout le monde a accès à Internet, alhamdoulilah. Donc, ils peuvent voir les chiffres. Nous n'avons pas autant d'erreurs que, par exemple, ceux qui sont en face de l'autre rive de la Méditerranée. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit aujourd'hui, comment peut-on gérer un secteur alors que nous ne disposons d'aucune statistique fiable ni indicateur sur lequel on peut faire des projections et établir des corrélations ? Non, ça, c'est faux. Nous avons des statistiques qui sont fiables. Nous avons besoin, simplement, maintenant, de mettre en place un réseau pour qu'on puisse informatiser, avoir le dossier électronique du malade. Nous avons des registres qui fonctionnent très bien à l'image des registres cancers. Et nous avons, donc, au niveau de la prévention de l'Institut National de Santé Publique, nous avons des chiffres qui sont très fiables et qui sont vérifiés par des organismes internationaux. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour faire en sorte à garder nos médecins en Algérie et lutter contre la fuite des médecins vers d'autres pays, puisque certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour l'Europe, notamment la France ? Je vais, sincèrement, je vais, je suis pas, je suis pas... Est-ce qu'il y a plus de médecins algériens qui partent à l'étranger ou plus d'étrangers de là où ils partent qui vont ailleurs ? Est-ce que vous pensez que nous avons formé plus que, moins que la France ? Mais la France aussi a formé beaucoup de médecins et elle continue à prendre des Algériens, d'abord parce qu'ils sont compétents et deuxièmement parce que les médecins français vont ailleurs. Le gros problème qui se pose, je vais vous dire quelque chose, ça c'est un problème qui est mondial, le déplacement des personnes, etc. Mais ça c'est un problème mondial. Vous avez le Canada qui demande chaque année, les Américains qui demandent également, etc. Bon, le déplacement des cerveaux n'est pas interdit. Maintenant, nous, on va améliorer les choses pour qu'on puisse leur dire, écoutez, votre pays est là, mais je ne peux pas dire à quelqu'un qui a envie de voir d'autres horizons, c'est interdit d'y aller. Mais l'ambassadeur d'Algérie en France les a reçus récemment, il veut créer cette passerelle entre les médecins algériens résidant à l'étranger et ceux, bien sûr, qui sont ici pour venir soigner des Algériens. Est-ce qu'on peut créer cette passerelle ? Parce que selon les derniers chiffres, on parle de 48 000 médecins titulaires de diplômes algériens qui exercent en France. La passerelle existe déjà. Mais il faut les garder aussi, les médecins que nous formons. Bien sûr, écoutez, il y a 40 000 qui sont là-bas et on est très très nombreux à être restés ici. 48 000. D'accord, mais on est très nombreux à être restés ici. Ça veut dire que l'Algérien a beaucoup formé et que les médecins algériens sont grompétants. Maintenant, ces histoires de déplacement, c'est un problème mondial. Tout le monde se déplace. L'Algérien a aussi le droit d'aller prospecter ailleurs. Mais je pense que, est-ce qu'on va essayer de les maintenir ? Oui, nous allons améliorer les conditions de travail. Et les structures algériennes ont besoin de ces enfants médecins. Et donc, c'est pour ça que je vais recevoir tout à l'heure les résidents pour discuter longuement avec eux. Améliorer la santé, c'est votre priorité ? Améliorer la santé, oui, c'est ma priorité. Améliorer les conditions de travail est une priorité. et avoir un système national de santé digne de la République algérienne, démocratique et populaire, c'est une de mes priorités. Professeur Murtar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Merci.